Si vous vous intéressez à la permaculture, vous avez certainement déjà entendu parler ou été séduit par le concept de jardin mandala. Il en existe de toutes les formes et de toutes les couleurs, les uns plus beaux que les autres, et ils sont tous inspirants à souhait. Qu'ils soient potagers, ornementaux ou médicinales, ou ces trois en même temps, les jardins mandala ont cet indéniable avantage de laisser libre cours à l'imagination et la créativité de tous, et d'être complètement modulables en fonction des besoins et envies de chacun. Aujourd'hui, on va parler des possibles intérêts d'un tel design au jardin, et aussi vous montrer comment en débuter un rapidement et facilement, tout en ayant la possibilité de venir le modifier ou le peaufiner, puisqu'il a pour vocation d'être évolutif au gré des idées et au fil du temps. Le mandala est une symbolique que l'on retrouve dans de nombreuses traditions, amérindiennes, celtes, hindous, tibétaines. D'ailleurs, de nombreux vestiges de la civilisation pré-Inca ont révélé que les Amérindiens utilisaient déjà cette organisation pour leur culture il y a près de 3200 ans. Quel que soit l'aspect qu'on souhaitera ou qu'on aura besoin de lui donner, il faudra conserver deux bases importantes dans sa création, à savoir sa forme et son orientation, car de ces deux caractéristiques découleront de nombreux avantages que nous allons voir de suite. Ici, on a fait le choix d'en implanter un dans l'alignement de notre serre, pour le plaisir de s'y promener, mais aussi pour y créer une zone tampon mellifère juste avant notre petit ruché, et pouvoir y cultiver tous les plants en excédent qui ne trouveraient plus place dans la serre. Le cercle est la base de l'aménagement, ce qui permet déjà, et ce n'est pas rien, d'avoir un point de départ, puisque c'est souvent le grand dilemme lorsqu'on arrive sur un terrain, par où commencer ? Une autre caractéristique de base importante est de conserver des accès au jardin mandala et une orientation interne au cercle selon les quatre points cardinaux. Comme dans les mandalas indiens, certains conservent également l'idée d'un espace où l'orientation est en plus liée aux quatre éléments de la vie sur Terre. L'eau au nord symbolisée par les légumes feuilles, le feu au sud par les légumes fruits, l'air à l'est par les légumes fleurs et la terre à l'ouest avec les légumes racines. Une fois la forme du mandala tracée, quelle que soit celle qu'on ait choisie, on constate que se dessinent spontanément des allées fonctionnelles pour relier toutes les futures plates-bandes ou buts de culture entre elles afin de pouvoir marcher, se promener et travailler aisément. En effet, l'aménagement de l'espace dans un jardin mandala aboutit à une optimisation et un raccourcissement des distances entre les zones de culture. Le fait aussi que ce type de jardin soit organisé autour du point central d'un cercle permet d'obtenir une vue globale à 360 degrés sur l'ensemble des cultures en un seul coup d'œil, simplement en revenant au centre du jardin. On peut aussi imaginer que toutes les cultures se trouvent plus ou moins à équidistance d'un point d'eau, qu'on pourrait là aussi décider d'installer au centre, ce qui faciliterait grandement la tâche d'arrosage. Voici donc comment en partant d'une simple forme comme le cercle, on va obtenir un aménagement et une organisation optimale de l'espace qui permettra un entretien des cultures facilitées et donc agréable. Les dessins internes au jardin mandala seront eux aussi différents d'un jardinier à un autre. Ici, on est parti d'une forme très simple, une sorte de fleur, dont le cœur sera le centre et les pétales, les zones de culture. Le choix des supports de culture pourra lui aussi être très divers, en fonction des besoins du sol et des cultures que l'on choisira d'y implanter. Culture sur butte, plate bande, butte arrondie avec ou sans bordure ou bien culture en lasagne encore. Ici, puisque dans cette zone, le sol est particulièrement sec et dur car piétiné est assez depuis longtemps par le bétail, nous avons fait le choix de commencer par cultiver en coffrage de bottes de paille. Cette méthode de culture offre notamment l'avantage de très bien conserver l'humidité lors de l'arrosage naturel ou artificiel, car la paille va agir comme une éponge en absorbant et rediffusant l'eau au fur et à mesure des besoins. Ensuite, on est venu remplir ces coffrages sur le modèle de culture dite en lasagne, en superposant et alternant des couches de toutes les matières qu'on avait à disposition sur place, comme du broyat, du fumier, de la tonte d'herbe, et pour finir, une couche de bon compost mélangé à de la terre de forêt. Pour finir, un mandala peut devenir un véritable écosystème dont on pourra favoriser le développement en implantant des haies fruitières, par exemple, pour attirer les pollinisateurs et la faune en général, ainsi que des arbres qui pourront favoriser la création de microclimat en faisant office de brise-vent, tout en limitant l'évaporation d'eau. Ici, côté nord, on a implanté une bordure de framboisier, afin de créer une haie nourricière dans laquelle venir se servir au gré des envies, tout en bénéficiant de son rôle de brise-vent qui viendra protéger les cultures les plus fragiles du mandala. Côté sud, on a planté une série de figuiers qui, une fois qu'ils se seront développés, seront eux aussi une source d'abondance et pourront venir ombrager le mandala les journées les plus chaudes. Qu'on le fasse pour des raisons pratiques, techniques ou esthétiques, un jardin mandala est en tout cas propice au mélange des cultures, des couleurs, des odeurs, et contraste beaucoup avec des espaces standardisés en monoculture. Les mandalas sont généralement de véritables havres de paix où la nature est florissante et foisonnante. Des endroits originaux, très colorés et diversifiés, qui favorisent le développement d'une biodiversité faunistique et floristique très intéressante. De plus, le fait de concentrer les cultures dans une forme ronde semblerait favoriser les synergies entre les plantes et les interactions positives. Alors, convaincus ou pas par cette pratique de culture ancestrale ? Quoi qu'il en soit, on est curieux de découvrir vos avis en commentaire. Et si vous avez franchi le pas et déjà créé votre jardin mandala, n'hésitez pas à nous envoyer des photos sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, accompagnés de quelques lignes explicatives. Et si vous êtes d'accord, cela pourra être une idée de prochaines vidéos et source d'inspiration pour les autres.